Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 livres. Le premier, il s'agit de La lectrice de Tressy Shee, paru chez la collection R de Robert Laffont. Dans un second temps, je vous parlerai de Terre de Brume, le tome 2, Le choix des élus de Cindy Van Wilder, paru chez Rajo. Je continuerai avec deux parutions de chez Scrinio, avec Radeon de Frank Dive, donc paru chez Scrinio. Et le second, il s'agit de L'enfant d'Oradour de Régis Delpeuch. Je commence avec la lectrice que j'ai lue en lecture commune avec Carole de la chaîne Au fil des mots de Stara et Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Même si Ludo nous a laissé un petit peu tomber, hein, mais je ne lui en veux pas, puisqu'il n'a absolument pas réussi à se mettre dans ce livre. Et je peux tout à fait comprendre. Nous sommes dans une histoire de fantaisie, dans un monde où personne ne sait lire. Les histoires se racontent oralement, elles perdurent de manière orale. Et c'est tout. Nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Sephia, qui va assister, on va dire, à la mort de sa mère quand elle était petite, à la mort de son père plus tard. Et elle va partir en fuite, elle va s'enfuir vraiment avec un objet que son père lui a demandé de protéger à tout prix. Cet objet, c'est un livre. Et voilà, tout simplement, on va voir que finalement dans ce monde-là, les gens ne savent pas lire. Mais il y a un petit groupe qui protège les livres. Il y a tout un mystère là-dessus. Et Sephia va découvrir un petit peu l'envers du décor. J'ai eu énormément, énormément de mal avec ce livre. Je sais que c'est un coup de cœur pour Marion de la chaîne Entre les lignes. C'est ce qui m'a convaincue d'acheter ce livre. Mais que ça a été compliqué. Ça a été excessivement compliqué. Alors, je peux comprendre que ce livre soit un coup de cœur pour Marion. Parce qu'il est complexe. L'univers n'est pas simple. Il m'a beaucoup fait penser à l'histoire sans fin. Par certains aspects. Il m'a beaucoup fait penser à... À bon nombre d'histoires. Dans sa structure, oui, c'est intéressant. Sa réflexion est intéressante. Mais la manière de faire ne m'a absolument pas du tout convaincue. J'ai été embrouillée la plupart du temps. Je ne comprenais pas. Et quand on me fait trop de mystères... Je n'aime pas ça. En fait, j'aime avoir un certain mystère. Mais tout du long, on essaye de nous mener en bateau. Et je n'aime pas ça. On a plusieurs histoires qui se croisent. Qui s'entrecroisent. On a Séphia qui apprend à lire le livre. On a l'histoire du livre. Mais l'histoire du livre se retrouve dans le réel. Elle est elle-même actrice du livre. Voilà, c'est... C'est quelque chose de passionnant. Si on se met vraiment à fond dans le livre. Mais la manière de faire m'a totalement perdue. On a certains chapitres qui ne servent absolument à rien. Qui sont juste là pour vous embrouiller encore plus. Je ne sais pas. Franchement, je suis très, 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 très mitigée sur ce livre. Parce que, pendant tout le livre. Sauf les derniers chapitres. Je me désintéressais totalement de tous les personnages. Je n'en avais rien à faire. Je ne comprenais pas pourquoi on nous parlait du Capitaine Machin. Parce que le Capitaine Machin ne m'intéressait pas du tout. Séphia, à la limite, savoir ce qui s'était passé dans son passé, c'était intéressant. Mais sans plus, je ne me suis pas attachée au personnage. Mais j'avoue que l'histoire, voilà, est intéressante. Il y a une certaine réflexion sur les livres qui est intéressante. Mais ça a été trop laborieux. Trop, trop laborieux pour moi. Parce qu'on part vraiment trop dans tous les sens. Pour moi, ce livre est un fouillis, pas possible. Et je ne sais pas si je lirai la suite. Peut-être. Peut-être. Parce que, je vous dis, on est sur une réflexion intéressante sur la lecture. Mais c'était mal amené. Malheureusement. On continue et j'ai terminé une saga avec Terre de Brume. Puisque cette saga est en deux tomes seulement. Ils sont assez courts. C'est de la jeunesse. On est dans un univers où la magie a pour conséquence la création de brume. Jusqu'à maintenant, elle était contenue. Et puis, soudainement, tout, la brume a pris le contrôle. Et s'est déversée sur le monde jusqu'à la recouvrir entièrement. Les seuls êtres survivants, ce sont des personnes qui se sont réfugiées en haut des sommets. Et ils ont créé, si vous voulez, leur clan. On a le clan de l'eau, le clan du feu, etc. Ce sont des personnes qui utilisent encore la magie. En fonction des éléments. Et nous allons suivre Intisar. qui a un don particulier qui est connecté un petit peu avec les morts. Qui va voir la brume arriver. Et qui va savoir que les prêtresses d'en face, les prêtresses de l'eau, sont en danger. Elle va les prévenir. Elle va rencontrer Hera. Et ensemble, elles vont essayer de déjouer un petit peu ce que la brume apporte. Et de comprendre un petit peu le monde qui les entoure. Ce second tome était vraiment très sympa. Je n'ai pas eu du tout de mal à me remettre dedans. On continue à développer la relation entre Intisar et Hera. Ça prend un tournant que j'avais vu venir déjà dans le tome 1. Qui ne m'a pas déplu. Cindy fait subir beaucoup de choses à ses personnages. C'est pas tout rose. Un personnage en particulier en prend vraiment plein la face. Donc, ce livre était très bien. C'était dans la belle continuité du tome 1. On nous donne des réponses. On nous fait combattre. On nous fait frémir. Et c'était une très chouette lecture. Qui conclut extrêmement bien cette saga. On continue avec Radéon. Que j'ai lu assez rapidement. Nous sommes dans une histoire. Où le... A la suite d'un cataclysme. La Terre s'est arrêtée de tourner sur son axe. Il y a toujours la même face au soleil. Toujours la même face à l'ombre. Ceux qui vivent au soleil. Ce sont les Bédouins. Un peuple qui vit de tradition. Qui est revenu au fondamental. Au fondamental à la chasse. Ils vivent en clan. Par famille, etc. Très rarement, des êtres se lient avec des animaux. C'est le cas pour Amayaz. Qui a fait une symbiose avec une lionne. Ils sont maintenant connectés ensemble. Ils vivent l'un pour l'autre. Si l'un meurt, l'autre meurt. C'est vraiment une symbiose. Qui est assez ancestrale. De l'autre côté de la Terre. Enfin, de l'autre côté. Dans la zone ombragée, on va dire. Dans la zone froide, vivent les chaps. Les chaps, c'est tout l'opposé des Bédouins. Ils ont continué à utiliser la technologie de leurs ancêtres. Donc de nous. Donc les hélicoptères. L'électricité, etc. Les armes à feu. Donc ils sont en toute à l'opposition avec les Bédouins. Sauf que les Bédouins possèdent quelque chose dont ils ont besoin. Et ils vont se réapproprier par la force. Amaiaz est un petit peu au centre de ça. Il va assister à la destruction de son village. Et il va se mettre en quête de récupérer les villageois qui ont été faits prisonniers. Et peut-être d'arranger toute la situation. J'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai beaucoup aimé cette histoire de symbiose entre Amaiaz et Salion. Par la suite, on va se développer une autre histoire de symbiose. Je ne vous dirai pas comment, pourquoi, etc. C'est un petit peu tout l'intérêt du livre. On a une réflexion sur la technologie. Est-ce que continuer à utiliser la technologie, c'est abandonner son âme d'une certaine manière. Puisque les Bédouins, eux, vivent simplement et ont des valeurs bien plus importantes que ceux qui ont la technologie. Donc qui vivent mieux. Mais qui ont très peu de scrupules. Bref, voilà. Il y a toute une réflexion un petit peu sur cette notion-là. Qui est très intéressante. L'histoire d'Amaiaz, je l'ai beaucoup aimée. Je me suis beaucoup attachée à Amaiaz. Je me suis beaucoup attachée à ceux qui gravitaient autour de lui. C'était une très bonne histoire. J'ai beaucoup aimé. Le seul truc, en fait, que je ne comprends pas, c'est que je vous ai expliqué que, voilà, suite à un cataclysme, la Terre s'est arrêtée sur son axe. Mais, ça, je le sais parce que j'ai lu le résumé derrière. Dans le livre, à aucun moment, on ne nous explique ce fait. On sait que des gens sont dans la partie ensoleillée. Des gens sont dans la partie ombragée. Mais, mais, mais rien de plus. Voilà. On ne sait pas que c'est un cataclysme. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait rien. En fait, je regrette un petit peu que le contexte historique, on va dire, n'ait pas été un tout petit peu développé. Mais, juste une page, ça m'aurait suffit. Juste histoire. Mais, est-ce que c'est parce que, euh... On prend ce livre à un moment donné de l'histoire, où même ceux qui y habitent ne savent pas ce qui s'est passé ? Peut-être. Mais, je trouve ça quand même dommage que, euh... Que on sache cet état de fait à cause de la quatrième de couverture. Et c'est tout. Mais, en soi, voilà, on est dans un nouveau monde. On est dans un nouvel univers qui a été complètement bouleversé. Et, euh... Je peux comprendre que personne ne sache exactement ce qui s'est passé. Et que, voilà, il n'est plus aucune mémoire de leur passé. Ça se tient aussi. Mais, ça m'a un peu gênée. Hein ? Voilà. Ça ne m'a pas gênée dans la compréhension parce que l'histoire est totalement indépendante. Mais, ça m'a un peu gênée. Et, euh... Et c'est tout. C'est un petit peu le seul reproche que j'ai à faire à ce livre. Donc, euh... Donc, ça va. Ce n'est pas un gros reproche non plus. Euh... Non, c'était une bonne histoire. Et, euh... Je vous dis, ce côté, euh... Animaux liés à un humain m'a fait grandement plancer à la croisée des mondes. En résumé, c'était une bonne lecture. J'ai bien apprécié cette histoire. Ça se lisait plutôt vite. Il y a quelques passages qui sont un petit peu plus lents que d'autres. Euh... On a des grosses batailles, euh... Avec des dinosaures, par exemple. Voilà. Je vous le dis. Les dinosaures sont de retour dans ce livre. Ce sont des créations génétiquement modifiées. Ça donne lieu à des scènes plutôt sympathiques. Euh... Des moments de grande action. Des moments où ça s'essouffle un petit peu plus. Mais, euh... Voilà. En règle générale, un livre qui m'a beaucoup fait penser à la croisée des mondes. À cause de cette symbiose qui s'opère entre les personnages. Humains. Animaux. Et, euh... Sinon, une bonne lecture. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit de L'enfant d'Oradour, qui est basé sur une histoire vraie. L'histoire de Roger, qui est le seul enfant survivant d'Oradour-sur-Glane. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez étudié cette histoire à l'école, peut-être qu'elle vous a marqué. Autant que moi. Je me souviens que quand on a abordé la seconde guerre mondiale, on m'a parlé d'Oradour-sur-Glane. Et j'ai été profondément marquée, vraiment, par cette histoire. Euh... C'est un pan d'histoire qui se doit d'être rappelé. Parce que c'est un devoir de mémoire. Et ce livre fait très bien les choses. C'est un livre pour la jeunesse. Donc, je pense que c'est un très bon livre à lire, peut-être, avant de discuter de cette histoire. Puisque ici, dans ce livre, nous allons suivre Roger. Donc, on est vraiment de son point de vue. C'est pas écrit à la première personne du singulier. C'est écrit, voilà, Roger court, etc. Pour autant, on voit vraiment tous les événements de son point de vue. En fait, Roger habite à Charlie, une petite ville en Lorraine. Il va être, avec sa famille, expulsé de chez eux par les nazis, pour prendre leur place. Ils vont se retrouver à Oradour. Et on voit un petit peu la vie qui commence dans ce petit village, près de Limoges. Et on va voir qu'un jour, les SS vont arriver dans le village. Et vont commencer à regrouper tout le monde. Tout le monde. Et on va suivre Roger, qui, lui, va décider de ne pas se rendre là où sont regroupés tous les habitants. Qui va fuir. On le voit dans sa fuite. On va le voir dans sa prise de conscience de ce qui s'est passé, là où il n'est pas allé. Dans sa prise de conscience quand il va rencontrer d'autres personnes qui étaient à Oradour. Et voilà, si vous voulez, on ne se confronte pas directement aux événements. Parce que Roger n'était pas sur place. Mais, psychologiquement, on va, tout comme Roger, prendre conscience des choses. Prendre conscience de ce qui s'est passé. Et prendre conscience qu'il est un miraculé. Tout simplement. Prendre conscience que sa famille n'est plus là. Bref, c'était poignant. Mais ce n'est pas un livre-tire-larme. Ce n'est pas fait pour vous faire pleurer, vous faire pleurer. Non. C'est vraiment pour vous mettre à la place de ce petit garçon. Qui a eu un trait de génie. En ne faisant pas ce qu'on lui demandait de faire. Et tout simplement, c'est un héros. Un héros alors que, pour lui, il n'est pas un héros. Il a simplement écouté ce que son père lui disait de faire. Et voilà, c'est une histoire très poignante. Elle est réelle. Donc, c'est encore plus poignant. Mais c'est une super bonne approche pour cette histoire. Puisqu'on n'est vraiment pas confronté aux événements. C'est après coup qu'on les voit. Et je pense que... Moi, on m'a confronté directement aux événements. On m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Et ça m'a pris au trip. Dès le moment où je l'ai su. Là, on apprend petit à petit. Et en suivant l'histoire de Roger, on ne le sait pas vraiment. C'est à la fin de ce livre où on vous détaille les événements. On a un dossier, en fait... Un cahier documentaire. Voilà. Qui vous retrace les événements qui se sont passés à Oradour-sur-Glane. Et c'est là qu'on prend vraiment conscience de ce qui s'est passé. On vous détaille... On vous détaille ce qui s'est passé. Le contexte historique. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte de l'horreur, de la situation. Et j'ai apprécié ce livre parce que, d'une manière détournée, on va vous plonger dans cette horreur. Mais sans y participer. Voilà. C'est ce que... Pour moi, c'est le gros point fort. C'est faire prendre conscience en douceur. Donc, je pense que c'est une très bonne lecture pour engager la discussion. Et je pense que, ouais, quand Julia sera un peu plus grande et qu'elle étudiera sûrement la Seconde Guerre mondiale, ce pan de notre histoire, ce livre pourra beaucoup l'aider à comprendre le contexte. et pourquoi. Même si c'est difficilement justifiable, ce genre d'acte. Voilà, j'ai terminé. Je vous ai parlé de ces quatre livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. ... ... Merci.